Toute une mixture avec l'eau en spray et puis de la magnésie qu'on rajoute pour former une sorte de petite patte et avoir une accroche totale sur les maniques. Alors qu'on voit son entrée. Gymnaste très rythmé aussi, avec les passages sur la barre en valse. Et le Jäger tendu, sa grosse spécialité. Ils ne sont pas beaucoup à le faire. Passage de tour d'appui arrière sur la barre avec la valse complète. Et le catch-off. Un peu de mal à la réception, mais ça continue. Le grand tour. Le passage à la petite barre en chouchou. Remonté sur la grande barre pour préparer la sortie. En double salteur avant groupé de la dorsale avec une réception parfaitement maîtrisée. Oui, c'est l'une des sorties en vogue actuellement en ce qui concerne les barres asymétriques. Cette sortie par la lune en double salteur avant corps groupé. On la voit ici s'arracher pour effectuer son catch-off. Ce qui lui manque peut-être un peu à Jessica Lopez, c'est de trouver une vraie fluidité dans l'évolution de son exercice, notamment sur les franchissements barre inférieure, barre supérieure. On la sent un peu perturbée justement par ses franchissements de barre.